Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pensez-vous qu'il existe une mauvaise idée ? Les inventions dont nous allons parler ne sont peut-être pas aussi révolutionnaires que celles de Nikola Tesla, mais elles méritent d'être mentionnées. Malheureusement, il existe des inventions inutiles. Certaines d'entre elles pourraient même constituer un pas en arrière pour la science. Nous vous présentons aujourd'hui les 25 inventions les plus stupides de tous les temps. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 25 Le Techno Privacy Scarf, conçu par Joe Malia, est un accessoire innovant destiné aux personnes technophiles ou à celles qui ont un fort besoin d'intimité. Spécialement conçu pour répondre aux besoins des obsédés de l'informatique ou de ceux qui souhaitent préserver leur intimité dans les espaces publics, le foulard a la forme d'un tunnel et protège efficacement le visage de celui qui le porte des regards extérieurs et des yeux indiscrets. Son but premier est de protéger l'intimité tout en offrant chaleur ainsi que confort. L'écharpe est conçu pour être porté sur le visage, couvrant la partie inférieure et s'étendant jusqu'au cou. Il est très long, ressemblant à une manche, et il est destiné à être attaché à l'autre extrémité, à un autre objet ou vêtement. Dans les espaces publics où l'espace personnel peut être envahi, le Techno Privacy Scarf agit comme un bouclier contre l'attention non désirée. Numéro 24 Voici l'iPoti pour iPad, un dispositif innovant d'apprentissage de la propreté conçu pour les enfants connectés au numérique. Ce pot pour bébé va au-delà des méthodes conventionnelles. Découvrez les caractéristiques fascinantes qui font de l'iPoti un outil exceptionnel pour l'apprentissage de la propreté de votre enfant. Ce qui le distingue, c'est le support spécialement conçu pour l'iPad. Pour protéger l'iPad des accidents potentiels pendant la toilette, l'iPoti est équipé d'une protection contre les éclaboussures. Il s'agit d'une feuille de plastique qui s'adapte parfaitement à l'iPad, le protégeant ainsi de toute éclaboussure. L'iPoti est également doté d'un couvercle pratique qui permet de transformer l'appareil en siège fonctionnel. Cette conception à double face permet à votre enfant d'utiliser confortablement l'iPoti à la fois comme un pot et comme une chaise traditionnelle lorsqu'il ne l'utilise pas. Numéro 23 Voici le test ultime de l'amour. Seriez-vous prêt à partager un pull avec la personne que vous aimez le plus ? Ces vêtements sont conçus pour accueillir deux personnes dans un même vêtement, ce qui les rend non seulement pratiques, mais aussi un moyen expressif de montrer le lien qui vous unit à quelqu'un. Ils se caractérisent généralement par une coupe surdimensionnée, deux séries de manches et une partie de corps partagée, ce qui permet à deux personnes de porter confortablement le pull en même temps. Les possibilités de conception de ces pulls sont infinies, allant du classique et confortable à l'excentrique et ludique, garantissant un style pour tous les goûts. Ils sont également très appréciés par les couples lors de sorties romantiques, car ils permettent de s'envelopper de la chaleur de l'autre. Il existe même des pulls de Noël que vous pouvez porter avec votre partenaire pour célébrer la fête. Numéro 22 Le Japon a toujours été à l'avant-garde des inventions innovantes et originales, et le modèle de rouge à lèvres ne fait pas exception à la règle. Cette création singulière est une découpe en carton qui peut être fixée sur votre visage, spécialement conçue pour faciliter l'application précise du rouge à lèvres. Grâce à la forme découpée des lèvres, les utilisateurs peuvent appliquer sans effort leur couleur préférée, tout en conservant une apparence soignée. Le modèle de rouge à lèvres est simple à utiliser. Il suffit de le placer sur ses propres lèvres et de le fixer à l'aide des sangles incluses. Le matériau robuste, semblable à du carton, garantit que le gabarit reste en place. A vous de voir ! Pensez-vous que le gabarit de rouge à lèvres vous permettra d'obtenir des lignes plus nettes et une forme plus définie, ou est-il complètement inutile et plus encombrant qu'il ne serait utile ? Numéro 21 Le sac de couchage avec jambes est une invention inhabituelle et inutile qui combine la fonctionnalité d'un sac de couchage avec la liberté de mouvement offerte par un pantalon. Cette création particulière permet aux individus de se promener tout en restant enveloppés dans la chaleur douillette d'un sac de couchage traditionnel. Le concept peut sembler étrange, car le but d'un sac de couchage est de fournir un environnement de sommeil confortable. A première vue, il s'agit d'un simple pantalon auquel est attaché un sac de couchage à partir de la taille. Les utilisateurs peuvent entrer dans le sac, l'attacher autour de leur taille et le fermer afin de créer un fond chaud et isolé. Le haut du corps n'est pas encombré, ce qui facilite les mouvements et permet d'effectuer des tâches sans avoir à retirer le sac de couchage. Bien qu'il puisse sembler superflu à certains, il convient à des situations spécifiques où les personnes ont besoin de chaleur et de mobilité en même temps. Il peut être particulièrement pratique pour les campeurs qui doivent sortir de leur tente pendant les nuits froides. Numéro 20 Cet article inhabituel ressemble à un baume à lèvres, mais au lieu d'hydrater les lèvres, il est conçu pour distribuer du beurre. Si les bâtonnets de beurre pré-emballés sont très pratiques, le bâton de beurre va encore plus loin en éliminant le besoin d'un couteau. Les utilisateurs n'ont qu'à tourner la partie inférieure du bâtonnet pour pousser le beurre vers le haut, ce qui lui permet de sortir par une petite ouverture au sommet. L'objectif de cette invention est de rationaliser le processus de tartinage du beurre et de réduire le désordre associé aux méthodes traditionnelles. Néanmoins, le bâton de beurre soulève quelques questions en raison de son caractère inutile. Tartiner du beurre avec un couteau est un procédé simple et efficace, utilisé depuis des générations. En outre, le bâton de beurre pourrait présenter des inconvénients ainsi que des limites. La nécessité de tourner continuellement le bâton pour libérer le beurre peut entraîner une répartition inégale. Également, le nettoyage et l'entretien d'un tel dispositif pourraient prendre plus de temps que le simple lavage d'un couteau à beurre. Numéro 19 Voici une approche originale du nettoyage en transformant votre bébé en serpillère miniature. Le slogan est le suivant. Votre bébé rampe déjà sur le sol de la cuisine, alors pourquoi ne pas lui demander de ramasser la saleté et la poussière pendant qu'il y est ? Cette invention tente de combiner la mobilité d'un bébé avec la fonctionnalité d'une serpillère. La grenouillère Baby Mop est conçue comme une grenouillère ordinaire, mais avec un tissu semblable à une serpillère fixée aux bras, aux jambes et au ventre. Lorsque votre bébé rampe ou se déplace, elle est censée nettoyer la poussière et la saleté du sol pendant qu'il explore son environnement. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'efficacité d'un bébé qui rampe avec des accessoires en forme de serpillère pour nettoyer le sol. Numéro 18 Claustrophobe, cette invention inutile est peut-être faite pour vous. Il s'agit d'un parapluie intégral qui offre une protection totale contre la pluie. Ce parapluie en forme de dôme enveloppe votre corps de manière transparente et grâce à son design unique, il vise à protéger les gens des gouttes de pluie. Cependant, la taille et la maladresse du parapluie le rendent difficile à transporter et à utiliser dans des situations quotidiennes. Manœuvrer dans des espaces encombrés, comme les trottoirs ou les portes, devient un défi en raison des dimensions étendues du parapluie. En outre, le parapluie intégral peut obstruer la vue et limiter le champ de vision du porteur, ce qui rend la navigation difficile. Ce manque de visibilité peut même constituer un risque pour les autres personnes partageant le même espace, ce qui peut entraîner des collisions et des obstructions involontaires. La grande surface du parapluie et son manque de flexibilité le rendent cependant sensible aux fortes rafales de vent, ce qui peut entraîner son retournement, voire même sa rupture. Cela le rend non seulement inefficace en tant qu'outil de protection contre la pluie, mais constitue également un risque pour la sécurité de l'utilisateur et des personnes se trouvant à proximité. Numéro 15 La râpe à papier hygiénique, déguisée en rouleau de papier hygiénique normal avec un boîtier en métal, est un ajout unique à la décoration de toute salle de bain. Du moins, c'est ce que nous espérons qu'elle soit à l'origine. Conçue pour ressembler à un rouleau de papier toilette, cette râpe en métal permet certainement d'engager la conversation. Cependant, la plupart des gens décideront de ne pas l'utiliser. Il est important de noter qu'elle ne remplace pas non plus le papier hygiénique. A votre avis, comment quelqu'un a-t-il procédé pour mettre au point cette invention ? Et quelle était l'intention ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 14 Le Shake Weight est un produit de fitness qui est devenu populaire au début des années 2010 grâce à ses publicités percutantes. Il s'agit d'un alter modifié qui vivre lorsque l'utilisateur le secoue. Cette invention a été présentée comme un moyen révolutionnaire d'entraîner les muscles des bras et des épaules. Cependant, son efficacité et son utilité ont été remises en question. De nombreux utilisateurs et professionnels de la remise en forme ont jugé l'appareil inefficace par rapport aux méthodes d'entraînement traditionnelles. Il a fini par être plus connu comme un phénomène culturel et une source d'humour que comme un outil de fitness sérieux. Numéro 13 Une alternative hypocalorique à l'eau ordinaire L'eau diététique est présentée comme une boisson qui aide à perdre du poids, prétendant fournir une hydratation sans la culpabilité de consommer des calories inutiles. Toutefois, à y regarder de plus près, l'eau de régime est un produit inutile et potentiellement trompeur. L'eau dans sa forme la plus pure ne contient déjà pas de calories et constitue un élément essentiel d'un régime alimentaire sain. C'est un désaltérant naturel qui soutient les fonctions corporelles et favorise le bien-être général. L'introduction de l'eau diététique suggère le besoin d'une version modifiée de l'eau pour atteindre des objectifs diététiques spécifiques. Le concept de l'eau diététique soulève des questions sur les ingrédients ajoutés ou la modification qui la distingue de l'eau ordinaire. Si certaines marques prétendent ajouter des arômes naturels ou des additifs censés favoriser la perte de poids, ces affirmations manquent souvent de preuves scientifiques. En outre, le terme régime implique une réduction des calories ou une promotion de la perte de poids, ce qui n'est pas véritablement pertinent dans le contexte de l'eau puisqu'elle ne contient pas de base de calories. Numéro 12 Quelqu'un a un jour regardé la chaleur qui sortait du pot d'échappement d'une voiture et s'est dit « je pourrais gagner de l'argent avec ça ». Le grill d'échappement de voiture consiste en une structure en forme de grill fixée au tuyau d'échappement du véhicule, ce qui permet aux gens de cuisiner leur repas sur le pouce. Tout d'abord, la cuisson des aliments à l'aide du pot d'échappement d'une voiture n'est pas seulement peu pratique, elle est aussi potentiellement dangereuse. La chaleur du pot d'échappement est irrégulière et difficile à contrôler, ce qui complique la préparation de repas sûr et uniformément cuit. De plus, la proximité du grill et du tuyau d'échappement risque d'endommager le véhicule. L'impact environnemental du grill d'échappement de voiture ne peut pas non plus être ignoré. Les voitures contribuent déjà à la pollution de l'air par leurs émissions et l'utilisation des gaz d'échappement pour faire cuire des aliments ne fait qu'exacerber ce problème. La cuisson des aliments à l'aide des gaz d'échappement d'une voiture introduit des polluants nocifs et des toxines dans l'air, ce qui présente des risques pour la santé humaine et l'environnement. Numéro 10 Doggles, comme son nom l'indique, vise à protéger les yeux des chiens. Ses lunettes sont conçues pour s'adapter parfaitement à la tête du chien et couvrent ses yeux avec des verres teintés. L'idée de protéger les yeux d'un chien peut sembler bien intentionnée, mais le problème est là. Tout d'abord, il est important de se demander si les chiens ont réellement besoin d'une protection oculaire. Contrairement aux humains, les chiens disposent d'adaptations naturelles qui leur assurent une protection oculaire suffisante dans la plupart des situations. Leurs cils, la fourrure autour de leurs yeux et leur capacité à plisser les yeux ou à les fermer en cas de besoin constituent des mécanismes de protection intégrée. Si dans certains cas, les chiens peuvent bénéficier d'une protection oculaire, par exemple dans des conditions météorologiques extrêmes ou lors d'activités spécifiques, l'utilisation généralisée des lunettes de protection dans les situations de la vie quotidienne ne semble pas nécessaire. En outre, les chiens pourraient trouver inconfortable ou pénible d'avoir des lunettes attachées à leur tête, ce qui pourrait leur causer du stress ou de l'anxiété. L'ajustement des lunettes peut également varier en fonction de la taille et de la forme de la tête du chien, ce qui rend difficile la recherche d'une paire adaptée. Numéro 9 Le cône de glace motorisé est une invention inhabituelle visant à améliorer l'expérience du cône de glace en automatisant la rotation du cône. Ce dispositif consiste en un petit mécanisme motorisé fixé au fond du cône de glace, ce qui fait tourner le cône à une vitesse constante. Il permet de déguster la glace sans avoir à la tourner manuellement. L'un des plaisirs de la dégustation d'une glace est la sensation tactile de tenir le cône et de le tourner manuellement pour atteindre les différentes parties de la friandise. Le cône de glace motorisé ajoute une complexité inutile à un plaisir simple. En outre, le mécanisme motorisé ajoute non seulement du poids et de l'encombrement au cornet, mais nécessite également des piles. Pensez-vous que vous utiliseriez un cornet de glace motorisé si vous en aviez la possibilité ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 8 Vous perdez toujours votre télécommande ? Voici une solution main libre pour gérer plusieurs télécommandes. Ce dispositif se présente sous la forme d'un bandeau muni de crochets conçu pour maintenir et fixer les télécommandes sur la tête de l'utilisateur. S'il peut sembler pratique d'avoir des télécommandes à portée de main sur le bandeau, la fonctionnalité réelle de ce dispositif est discutable. En effet, le fait de placer plusieurs télécommandes sur le bandeau peut être source de confusion et rendre difficile l'identification rapide de la télécommande souhaitée. En outre, le poids et l'encombrement supplémentaire de plusieurs télécommandes sur le bandeau peuvent être source d'inconfort, ce qui rend cette configuration peu pratique pour une utilisation prolongée. La popularité croissante des appareils à commande vocale réduit encore davantage la nécessité des télécommandes physiques, ce qui en fait une invention inutile. Numéro 7 Le meilleur ami de tous les enfants, non pas un chiot avec lequel il grandirait, mais un rocher qu'il pourrait emporter partout. Le petrock est une invention emblématique qui a connu un immense succès dans les années 70. Présenté comme un animal de compagnie nécessitant peu d'entretien, il s'agissait essentiellement d'un rocher lisse placé dans une boîte en carton percée de trous d'aération. Le concept de ce rocher était de se moquer des animaux de compagnie traditionnels et de remettre en question la notion de compagnon. Un caillou que l'on peut facilement obtenir dans la nature a été emballé dans une boîte en carton accompagné d'un manuel d'instructions et de matériel de marketing. Techniquement, un rocher pour animaux de compagnie ne fonctionne que si vous n'êtes pas capable de garder en vie d'autres animaux vivants. Numéro 6 La chaise Hawaï a attiré l'attention par son design unique et ses prétendus bienfaits pour la santé. Cet appareil, qui ressemble à une chaise de bureau ordinaire, est équipé d'un siège rotatif qui imite le mouvement de la danse hula. Pouvez-vous imaginer cela dans un bureau ? Le mouvement exagéré de la danse hula est très éloigné des mouvements naturels que l'on fait habituellement lorsque l'on est assis. Cela pourrait causer de l'inconfort et même le mal des transports chez certaines personnes. De plus, l'ergonomie de la chaise Hawaï est discutable. Le fait d'être assis dans un mouvement de rotation pendant de longues périodes peut exercer une pression sur le bas du dos, les hanches et le bassin, ce qui peut entraîner une gêne voire des blessures. L'absence de soutien lombaire et de réglage de la chaise en fait un choix inapproprié pour une utilisation prolongée. Numéro 5 La serrure de sécurité Maze est une invention inutile destinée à fournir un moyen alternatif de sécuriser les portes et les portails. Cette serrure complexe comporte un motif de labyrinthe qu'il faut parcourir correctement pour déverrouiller ou ouvrir sa porte. L'un des principaux problèmes posés par cette serrure de sécurité est sa facilité d'utilisation au quotidien. Le motif complexe du labyrinthe sera difficile à parcourir, en particulier pour les personnes pressées ou ayant une dextérité limitée. Le temps et les efforts nécessaires pour déverrouiller ou ouvrir la porte à l'aide de cette serrure peuvent être source de frustration et de désagrément, en particulier dans les situations d'urgence où la rapidité d'accès est cruciale. En outre, l'efficacité réelle de la serrure de sécurité en matière de sécurité est discutable. Numéro 4 Où allez-vous ? Oh, je promène juste mon poisson ! Il s'agit d'une solution pour ceux qui ont un poisson rouge comme animal de compagnie, mais qui ont du mal à lui faire faire de l'exercice et à le stimuler. Ce drôle d'appareil consiste en un petit réservoir rempli d'eau fixée à des roues, ce qui permet de promener le poisson rouge comme un animal de compagnie en laisse. Le bien-être des poissons rouges est l'une des principales préoccupations liées à l'utilisation du marcheur pour poissons rouges. Ce sont des créatures délicates qui ont besoin d'un environnement spécifique pour s'épanouir, notamment d'une eau de qualité et d'une température stable. Les placer dans un petit aquarium mobile peut perturber leur milieu de vie et leur causer du stress ou des dommages. Les poissons rouges ne sont pas non plus enclins à marcher ou à explorer en dehors de leur habitat aquatique. Numéro 3 Inspiré par les oiseaux et conçu par un amoureux de la nature, le mangeoir pour casque facial vise à fournir une alimentation continue tout au long de la journée en nourrissant les oiseaux. L'une des principales préoccupations liées à cette invention est son utilisation pratique dans la vie de tous les jours. La présence constante d'un dispositif ressemblant à un casque fixé au visage peut entraver les activités normales et limiter les interactions sociales. La conception encombrante et le système d'alimentation continue peuvent rendre difficile l'alimentation à partir de sources conventionnelles. En outre, la pression constante et le confinement sur le visage peuvent entraîner une gêne, une irritation de la peau et même des problèmes respiratoires chez certaines personnes. Si le concept d'alimentation continue peut sembler séduisant, il soulève des inquiétudes quant à la valeur nutritionnelle et à la variété des oiseaux nourris. Un régime équilibré et varié est essentiel au maintien d'une bonne santé et le fait de compter uniquement sur les oiseaux peut ne pas fournir tous les nutriments et vitamines nécessaires à l'organisme. Numéro 2 Ce drôle de vélo se caractérise par un cadre de bicyclette sans roues, ce qui oblige l'utilisateur à marcher ou à courir. Imaginez à quel point il serait difficile et encombrant de se déplacer avec ce cadre de vélo, surtout sur de longues distances. L'absence de roues signifie que l'utilisateur doit constamment soulever le cadre du sol. L'efficacité du vélo de marche est discutable. La marche et le vélo sont des moyens de transport différents qui répondent à des objectifs différents. La marche est généralement choisie pour les courtes distances, tandis que le vélo est plus efficace pour les longues distances. Ce vélo spécifique tente de combiner ces deux formes de transport, mais ne parvient pas à offrir la vitesse et l'efficacité du vélo traditionnel ou la commodité de la marche. Si l'on y réfléchit bien, la marche est un mode de déplacement et de transport naturel et accessible qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire. Le vélo, avec ses roues et sa conception efficace, est déjà un moyen de transport pratique et bien établi. La combinaison des deux dans le walking bike semble donc inutile et redondante. Numéro 1 Ces perruques miniatures, conçues pour s'adapter parfaitement à la tête d'un chat, existent dans différents styles et couleurs, permettant aux propriétaires d'animaux de compagnie d'habiller leur compagnon félin. Mais votre chat acceptera-t-il jamais d'en porter une ? Les chats sont connus pour leur nature indépendante et pourraient ne pas apprécier l'ajout d'une perruque. Ils ont également une routine de toilettage naturel et peuvent trouver la présence d'une perruque dérangeante voire gênante. Les perruques peuvent provoquer des démangeaisons, une surchauffe ou même une irritation de la peau chez certains chats. Il est essentiel de privilégier le confort et le bien-être des animaux par rapport au désir de nouveauté ou de mode. Avez-vous déjà eu une bonne idée ou inventé quelque chose ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501